C'est Gloomy la Noire Salut tout le monde, c'est Gloomy la Noire De retour dans les starting blocks Bref, je suis très contente de revenir avec une petite vidéo musicale Ça fait hyper longtemps, j'en ai pas fait Je suis revenue avec des vlogs en mode Ouh, c'est les vacances, ciao Bormino Mais en vrai, le principe même de cette chaîne C'est d'essayer de vous faire découvrir des artistes Dont j'aime bien le travail Et qui, à mon sens, n'ont pas assez de visibilité Ou méritent d'être entendus par le plus grand nombre Encore une fois, ça ne reste que mes goûts Que mes choix personnels, bro Changement de décor aussi On n'est plus dans mes escaliers Nous sommes actuellement dans mon salon inférieur Je parle de ça comme s'il y avait un duplex de ouf Mais non, c'est juste que mon appartement est agancé de manière bizarre Et qu'il est carrément ripou au niveau de la lumière Mais en ce moment, la lumière est plutôt cool en bas Donc, let's go Il n'y a rien d'autre à raconter On va commencer maintenant avec le premier artiste Donc, le premier artiste dont on va parler C'est un groupe rouennais Qui s'appelle Die Crap Au revoir Je parle de la lumière en bas Musique Et donc DieCrap c'est qui c'est quoi ? 4 mecs Je ne sais plus qui était dans BackBeans Je crois qu'il y en a qui étaient dans BackBeans Ça a splitté Ils ont pris un mec là Enfin bref je sais plus C'est un peu l'enfer Les groupes rois-nés Parce que tout le monde est dans 15 milliards de groupes différents Mais machin il fait de la batterie là Mais il est chanteur aussi dans ce groupe là Et en même temps il fait de la flûte traversière là-bas Et il fait du didgeridoo dans l'autre groupe Enfin du coup c'est l'enfer de ouf je ne sais pas Car il y a un petit pote à moi qui est dedans Donc je me suis grandement intéressé à la chose Et franchement moi je kiffe C'est carrément du son un peu punk Et grave solaire en même temps En fait je ne sais pas C'est pour une fois Alors moi je ne m'y connais pas Je ne vais pas faire la meuf en mode Ouais la guitare elle est un peu comme si Ça rappelle les riffs de tel groupe et tout Je ne vais pas faire la meuf du tout Ce n'est pas du tout mon délire Mais pour une fois Je trouve que c'est trop bien Qu'un groupe rois-nés propose un peu du son Qui sonne à la MTV A la Jackass au son des années 90, 2000 En fait je ne sais pas Je kiffe trop C'est trop solaire Je trouvais qu'à Rouen ce qui sortait c'était plutôt cool Pour la plupart du temps Mais que ça sentait un peu trop le darkness et la poussière Je trouve que Die Krab c'est un peu tout le contraire Et même s'il ait pu écouter quelques lires Et écouter quand même les paroles Je trouve que c'est loin d'être du darkness total Et ça donne vraiment envie de se balader dans une bagnole Dans une petite corvette Les cheveux au vent pour ceux qui en ont Et de kiffer C'est franchement c'est trop bien Ils ont sorti un clip My Shit qui est génial Voilà c'est vraiment le son Genre si vous jouez à l'ancienne A Tony Hawk pro, skater pro, machin cool Et ben c'est trop bien C'est trop cette ambiance là un peu Et je sais pas quoi dire d'autre A part que c'est un album que j'écoute régulièrement mine de rien Qui me fout en joie quand je l'écoute Ce qui est plutôt rare chez moi La pomme a été réalisée avec l'aide d'Adriane Du groupe Mankins Donc ça pareil Je crois que j'en ai déjà parlé auparavant Peut-être que j'en parlerai plus tard de Mankins Qui a un groupe poignot aussi Qui pour le coup de vaut aussi le détour Je ne sais que dire sur Die Krap J'ai quand même un gros coup de coeur Sur le titre Daily Routine Ça m'a percuté en plein coeur bro Et je leur souhaite tout le bonheur du monde Comme dirait Sincémilia Là je sais pas trop où ils en sont Je sais que leur album est sorti il y a un petit bout de temps Parce que ça fait quand même un petit bout de temps Que je dois parler d'eux Et si vous êtes vraiment adepte de ce genre de zik Vraiment en mode rock, punk, garage, solaire, beach, californie, teenage, dream Et bien je trouve que c'est pas mal Les 4 membres du groupe sont trop cools Je les connais très peu À part un des membres mais à l'est Et ils sont très cools Donc rien que pour ça je trouve finalement Ça a l'air d'être de belles personnes Donc ils ont le mérite d'être écoutés J'espère qu'ils vont sortir plein d'autres sons Parce que franchement Moi j'ai vraiment kiffé cet album Vraiment il est sorti un petit bout de temps Mais je kiffe Et je me devais d'en parler Parce que voilà J'ai envie de parler d'eux quoi Et pour les avoir vus en concert c'est trop bien Je sais que j'ai des potes qui les ont vus aussi Qui ont adoré alors que de base C'est pas du tout leur cam Mais alors pas du tout bro Et tout le monde a adhéré Donc moi je me dis Let's go die crap Trop hâte que vous sortiez d'autres D'autres chansons Pour nous faire kiffer davantage Froid tout simplement Donc le deuxième artiste Dont on va parler Il s'agit de Doloray Je n'ai pas de compte à rendre Pas de patron pas de boss Que des frères Pas de potes Je ne laisse pas de bottes Sale con Je suis le best Indicile Les enfileux Comme des costumes Des costauds Derrière le téléphone Mais à qui coste-tu où Je me questionne dans le château Je n'ai pas de réponse Et je donne ma langue au château Si j'ai la tête dans les étoiles Je n'ai pas les pieds sur terreux Comme un cul de château Et donc en fait Doloray Comment j'ai connu cet artiste là C'est que j'ai un pote Qui m'a parlé un jour D'un groupe qui s'appelle Train Fantôme Et qui était passé à Rouen Je ne sais pas où j'étais A ce moment là Peut-être que je vous sais Peut-être que j'étais ailleurs Je ne sais pas Mais en tout cas Je n'étais pas là Et en penchant sur l'histoire du groupe Du coup J'ai vu Qu'il y avait un membre Qui avait sorti Un EP Qui s'intitule L'orage Et du coup ce membre C'est Doloray Du coup Ni plus Ni moins Ni deux Ni trois Ni quatre Je ne sais plus comment dire Je suis allée Écouter tout ça Et j'ai tellement kiffé Que voilà en fait Je me suis dit Let's go Parlons de cet individu Qui a l'air génial C'est un gars Qui a vécu en Martinique Et donc la Martinique La Guadeloupe Et on dit On sait tous Que c'est un pays Qui est ancré Par la colère Avec l'histoire Des africains Qui ont été déportés Des travailleurs indiens De plein d'autres choses Et du coup Doloray Et ben Cette colère Il la puise comme énergie Et il la transmet Dans sa musique Qu'il qualifie Lui-même De punk rap Et à écouter C'est vrai Que bon Comment vous dire C'est vrai qu'on a un galère On la sent Un peu quoi Un peu Et donc C'est vraiment Du fait maison Tout est fait maison Et il se met Aucune limite Un peu A explorer A oser des choses En termes de musique En termes de musicalité Et avec Comme fil rouge L'énergie live Qui est à la fois Agressive Et positive Le punk Ce qu'il m'en a dit C'était plus Un état d'esprit Que la musique En soi Donc le petit Doloray Il a fait Ses premières armes Avec un collègue De son école d'art Qui lui a appris A maîtriser Ableton Et à la suite de ça Il a décidé De s'initier tout seul En commençant par sampler En samplant sa guitare En composant ses propres beats Et à la suite de ça A partir de 2014-2015 Il a commencé A écrire Ses premiers textes Et en termes d'affluence Forcément Il y a quand même du métal Qu'il écoutait beaucoup Quand il était en Martinique Il y a aussi de la folk Comme l'artiste John Butler Qui l'affectionne tout particulièrement Et en même temps Ses parents Écoutaient du Bob Marley Du Shadé De la dancehall Du rap Du zouk Enfin bref Du coup c'est Super varié Et tout ça Il essaye de le transmettre Au mieux Dans son taf Et dans sa musique Tout simplement Mais du coup Moi Mon avis Franchement De l'EP L'orage J'ai trop kiffé Parce que Ça nique des mères Franchement J'ai envie de niquer des mères En écoutant cette EP Et en même temps J'ai carrément envie Pour certains sons De me balader Dans les champs de blé Comme le titre C'est quoi le titre déjà C'est Sabrina La faute Et Sabrina Je le connais pas personnellement Ce gars là Et déjà de un Je l'ai déjà rencontré une fois Je lui ai parlé une fois J'ai jamais rencontré un mec Qui a l'air aussi gentil Et aussi humble Je sais pas Ça m'a Franchement Ça m'a Ça m'a Ça m'a Surprès Enfin c'est pas Que je m'attendais Que forcément Vu que le mec Il fait du punk rap À fond Que ce soit un gros Déglingo Mais c'était trop mignon De voir le contraste Entre sa musique Et sa personnalité Ce qu'il a envoyé Il a aussi sorti un EP Qui s'appelle Raga Muffin Et franchement Faut aussi aller l'écouter Il est génial J'ai trop kiffé ses sons Et je trouve qu'en règle générale Ce qu'il fait Ça change de ouf Avec ce qui se fait À l'heure actuelle Qui est Muffin Lui et ses acolytes La train fantôme Je pense que vous devriez Tous vous pencher là dessus Et puis trouver un peu Peut-être que vous avez pas kiffé Le groupe en général Vous allez prendre Certains membres et tout Je crois que le collectif C'est un peu agrandi À la base Ils étaient trois Maintenant On a l'impression Qu'ils sont au moins une dizaine Dans ce petit Millimelo D'artiste Je pense qu'il y a forcément Un de là-dedans Qui peut vous parler Et voilà Je trouve que Ça claque de ouf Je ne sais que dire La vitesse du débit de parole C'est dingue pour De Lorraine Le flou Il est dingue Ça fracase de dingue Et moi j'aime quand c'est vénère Et quand à la fois C'est un peu triste Et donc cette EP réunit les deux Donc je suis une femme comblée Encore une fois Merci de Lorraine Hâte de te revoir sur scène Peut-être plus toi tout seul Du coup Qu'avec les autres Même si j'avais kiffé La soirée Sur la péniche Là à Paris Je ne sais plus quand c'était Et je ne sais plus le nom De cette soirée Mais voilà J'ai trop hâte Que tu ressors des trucs Et moi c'est un artiste Que je vais suivre de très près Comme le groupe d'Avanda et Krap C'est des petits trucs comme ça Où tu ne sais pas trop Peut-être que certains Peuvent se poser la question Dans quelle direction Ils vont ou quoi Mais je ne sais pas Je sens que c'est un truc Où un jour ça va pop Pour telle ou telle raison Et dans tel ou tel contexte Et c'est ce que je kiffe le plus Donc voilà Donc troisième artiste Dont on va parler maintenant Je ne vais pas du tout Être objective sur l'individu Car s'il s'agit d'un ami à moi C'est Rotag A.k.a. Rotag Le Maki A.k.a. Maxime Makusou A.k.a. Le Kebabier Let's go 40 degrés c'est pas un l'heure L'alcool me répare pas T'en revêtape le rhum J'vois mes peurs quand je suis rabatté Pas de rappel à l'ordre J'ai besoin de pousser la porte Laissez-moi Avec mes dos et mes têtes Déclate l'été Gorgé de la veille Je ne veux plus traîner La même peine au réveil J'ai trop traîné Là où ça pue la pisse Je veux me taper Des parts de rire Sans me soucier de la suite Ni que les sirènes de police Leur potent c'est le tragique Je veux sortir des phases des rimes Et toucher la cible Donc Maxime Grotag Eh non je vais l'appeler Maxime Parce que Rotag Ça va trop me perturber Donc Maxime Il vient du Jura Je crois S'il ne dit pas de conneries En fait je ne vous rappelle jamais D'où il vient On s'en fout Puis il commence à faire du rap A l'âge de 13 ans Comme tout le monde Et comme tout le monde A ce moment là C'est claqué au sol A 18 ans Il se dirige vers Lyon Et pour lui L'une des plus belles villes de France Pour moi c'est l'enfer Absolue La ville est très belle Mais j'ai jamais vu autant de racisme De toute ma life Voilà C'est une parenthèse Et du coup Au fil Au fil Voilà Des rencontres Et des trucs Qui des open mics Et machin Tu fais une bidule Et il progresse tout simplement Et il rencontre le rappeur Et beatnaker Beatnik Qui le prend un peu avec lui Et lui présente Son collectif Qui est baptisé Le maquis Ca fait maintenant Quasiment 4-5 ans Je crois Qui font des scènes A droite-gauche Et qui bossent ensemble Et pour le maquis Il y a une mixtape Apparemment Qui se prépare Pour la fin de l'année 2022 Et Maxime Sur le côté Lui est en train de préparer Son projet solo Donc j'ai trop trop hâte Pour pouvoir Enfin faire des scènes lyonnaises Parce qu'il kiffe tellement Cette ville De dingue Mais pour l'instant A chaque fois Qu'il fait des scènes Ca a toujours été Plutôt vers Dijon Vers là Où sont ses potes Que à Lyon Donc les lyonnais Faites plus de place S'il vous plaît Tout simplement Pour ce qui est de l'EP Fil d'Ariane Dont on va parler Tout de suite En fait Ca s'est fait Un coup de fil Une soirée Hop Ca s'est déter A se dire Qu'il fallait sortir un truc Maxou Il traversait une période Qui était pas Easy peasy Monsqueezy Durant ce temps là Et du coup Avec Ezo Qui est un de ses acolytes Du maquis Il s'est dit Que c'était le meilleur Partner of crime Pour écrire Un projet à deux Sur cette période Un peu Un peu du darkness Et donc Après des mois De boulot De mix De mastering Fait par leur pote Je ne sais plus son nom Maltec Je crois que c'est un truc Comme ça Maltec Et bah le projet D'Ariane Est sorti En mai 2022 Et petit cours d'histoire Parce que Maxou Il est quand même Un master d'anthropologie Ce qui le rend super chiant Ce qui à la fois Le rend super intelligent Le fil d'Ariane Est un moyen de naviguer Au milieu des difficultés Et donc chaque morceau De l'EP Traconte un moment Voilà C'est un peu beau C'est carrément C'est carrément ému bro La cover a été réalisée Par une pote à lui Donc je mettrai L'insta Quelque part Par là Une belle photo Une belle photo aussi De la cover Et là par contre Je vais vous lire Une phrase Que Maxime M'a écrite Parce que je serais incapable Que je la dise correctement Ne vous l'ai pas Maxime Dixit Maxime Ok c'est Maxime qui me dit Son tableau exprimait La mentale Dans laquelle j'étais A ce moment A surplombé la faille J'aime beaucoup Cette cover Elle dit beaucoup Et résonne parfaitement Avec ce que l'on raconte Putain c'est beau Non c'est pas beau Ce mec est un génie C'est complètement dingue Qu'est-ce que je peux Vous dire De fil d'Ariane Déjà il se passe pas Un jour Sans déconner Sans que j'écoute Cette EP Que je trouve géniale Maxime en fait Il a toujours fait Un peu du rap A l'ancienne Il n'y a pas d'autotune Il n'y a pas Tous ces trucs là Et du coup C'est très présent Dans sa manière de rapper Et c'est ce que je kiffe Il n'y a pas de churriture Je sais pas Comment vous expliquer Mais c'est plutôt Plutôt cool Et franchement Maxime Il écrit déjà Très très bien C'est quelqu'un Que j'aime énormément Pour qui j'ai beaucoup d'estime Et si A l'heure actuelle Si aujourd'hui Je devais m'occuper De la carrière artistique De quelqu'un C'est vraiment C'est vraiment De ce gars là Parce qu'il s'est toujours Donné les moyens D'exercer son art D'unis qu'il pouvait Avec le peu de ressources Qu'il a Et j'ai jamais vu Quelqu'un D'aussi passionné Et déterminé Dans sa musique Et je trouve Que ça se fait De plus en plus rare Enfin Maxime Il fait pas du rap Pour la fame Et parce que C'est démocratisé Depuis Un certain nombre D'années maintenant Je trouve que c'est Quelqu'un Qui Je sais pas comment Expliquer Enfin ouais C'est une détermination Et une persévérance Que Peut-être que j'ai pas L'habitude de côtoyer Autour de moi Dans la vie de tous les jours Et du coup C'est trop intéressant Je trouve C'est 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 une belle personne Franchement Des gars Il était parti Du top 5 Des personnes Qui me font Le plus rire Sur terre Et je trouve Que c'est vraiment 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 Un artiste Qui vaut le coup Moi J'aimerais trop Le voir Faire des open mic Que ce soit A Lyon Que ce soit Ailleurs Moi Si un jour Ce gars là Il fait une scène Sur Au demi fest Dans les festivals De demi portion Je serais La femme La plus fière Et J'heureuse Du monde Au final La dernière fois Je lui disais Ouais tel morceau Plus que d'autres Trucs Mais au final Tout le P Je trouve Est une pépite Et voilà Je sais pas Peut-être que parce que Peut-être que parce que Je le connais Et que Du coup Des fois Je sais pas Dans ses textes Je comprends un peu Où il veut en venir Et que Je comprends Vite fait Ce qu'il a traversé Même si je vis pas Avec lui non plus La file d'Ariane C'est un putain de taf Et ça dure pas longtemps Franchement Vous pouvez prendre le temps D'écouter Ça ne dure absolument pas longtemps Et J'ai trop hâte De voir la suite J'ai trop hâte Qu'il fasse des clips Putain En fait J'ai trop hâte Qu'il fasse des trucs Ce gars là Parce que Je pense qu'il pourrait Se la donner Encore plus Qu'il ne se la donne Aujourd'hui Et voilà Et on aurait bien rencontrer Ces alcoolites Un jour Parce que Je pense qu'aussi Eux On le mérite D'être mis en lumière Pour le taf qu'ils font Le fil d'Ariane C'est vraiment C'est vraiment un truc Que j'écoute tous les jours Depuis sa sortie Ou franchement Un cours sur deux Enfin c'est vraiment Je sais pas Il m'a eu avec cette EP Donc J'ai trop hâte De savoir La suite des événements Donc voilà Rotag Le maquis Il essaye un peu De communiquer Sur les réseaux Mais c'est pas non plus Son fort Mais Allez suivre quand même Ceux-ci Vous êtes Si vous êtes adeptes Du rap Of course Et du rap A l'ancienne Vraiment Vraiment Du rap A l'ancienne Avec des références A la Furax Barbossa Franchement Franchement Let's go quoi On ne sait que vous dire Voilà Et Quatrième artiste Quatrième et dernier artiste Dont on va parler Franchement Le meilleur pour la fin J'ai envie de dire Parce que Déjà c'est de meuf Et On va parler De Violet Indigo Violet Indigo Je ne sais jamais Comment on prononce Violet Indigo Violet Indigo Violet Indigo Let's go On va parler J'ai envie de dire Et donc, cette meuf là, déjà la première fois que je l'ai vue, elle était là genre Ok, elle a un style de baiser, de fou malade, et en plus, apparemment, elle fait du son Donc, let's go, on va en savoir plus sur elle C'est déjà la meuf, c'est une artiste et DJ hip hop franco-américaine Elle a déjà vécu à New York en fait Quel est ce genre de personnage ? Ça va être trop bien Elle a été bercée dans la musique depuis toute petite Par le jazz et tout Elle s'est émissée au chant, elle s'est émissée à la batterie Elle a commencé à écrire Elle a fait des scènes dans des groupes de rock Enfin, malgré ses influences qui sont plutôt Erika Ballou, Black Eyed Peas et Britney Spears Et tout ticouenti La meuf, elle fait de la MAO en autodidacte Enfin, en fait, je pourrais vous décrire Enfin, c'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Elle a collaboré avec des producteurs tels que Miralo, Ciel ou encore P.O.S. Et elle est aussi DJ Et ça, c'est un but Déjà, la meuf, elle fait ses trucs Blablabla, je chante Blablabla, j'ai une voix de ouf Un accent de ouf, forcément Et c'est stylé Mais non seulement parce que ça suffit pas Bim bam boum Je suis aussi DJ Où elle enchaîne Elle enchaîne les clubs parisiens Où elle mixe de la R&B De la jungle De la pop Ça crée des ambiances de ouf Et du coup, c'est trop le bonheur dans tes oreilles Elle fait partie aussi d'un collectif Où elle organise des soirées Qui s'appelle La Chouin Et c'est un collectif Putain, je sais plus comment il s'appelle Bâtard de garde Je sais plus Je sais plus comment J'ai un trou sur le nom Bref, ça va peut-être me revenir plus tard dans la vidéo Ils sont dédiés aux femmes de la communauté cuir Ah pardon De la communauté cuir Et Putain, vous foutez pas de ma gueule quand je dis cuir Cuir, cuir, cuir C'est mon accent de l'Est Je crois que y'a que les gens de l'Est qui peuvent me comprendre là-dessus Et si vous me comprenez pas Bah je ne peux rien faire pour vous, désolé Elle a mixé dans des clubs comme la Java Comme le Petit Bain Comme à l'International Comme au hasard ludique Pfff, ça me, ça me surpasse quoi Que je suis, que je suis, que je suis fanée Et oui voilà c'est ça C'est que avec une DJ, une DJ Kali, Kali Qualité La DJ Kali Qualité Elles ont créé un collectif qui s'appelle Bâtard de garde Pour promouvoir une vision émancipatrice Et cuir du clubbing Et du coup ça c'est, comment dire Bah c'est grave Cool, en fait tout simplement Et donc voilà Comme si ça ne suffisait pas Vous avez peut-être déjà le Somme contre elle Bah Si vous voulez choper encore plus le Somme Sachez qu'elle a, quoi, je crois qu'elle a 20 ans je crois J'espère que je libère Et c'est un 20 ans, enfin c'est merveilleux Ça me rend encore plus comme une merde Il faut écouter son EP C'est de la folie Son EP s'appelle Last Call Et c'est une dingue Franchement, c'est une dingue C'est super groovy C'est super funky C'est super ambiençant C'est trop bien En fait C'est de la musique Qui tue sa daronne Franchement ça pète sa mère Et j'espère Que cette meuf aura la visibilité Et le succès Qu'elle mérite amplement Parce que ça a l'air d'être une D'être une excellente personne Une très très belle personne A tout point de vue Et sa musique elle claque à fond Les frères Franchement c'est Tellement c'est stylé Et j'en perds mes mots J'en perds les mots de ma boca Ça t'emmène dans un mood un peu Un peu 70's 80's par moment Et à la fois Je sais pas Vous ne savez que dire Je suis choqué C'est une de mes plus belles découvertes De l'année Cette meuf Franchement Merci J'ai envie de te dire merci Voilà Disons merci aux gens Qui apportent Je sais pas Qui font du bien Dans les oreilles Et j'ai tellement hâte De voir De voir la suite Des événements pour elle Mais c'est Forcé Enfin je sais pas Y'a tout qui va en fait Y'a tout qui va La meuf elle est franco-américaine Elle a un style de dingue Elle fait des DJ sets de folie Euh Elle chante de ouf Enfin Elle fait tout toute seule La meuf elle est autodidacte à mort Qu'est-ce qu'il vous faut de plus en fait Elle a pas l'air de faire la meuf quoi Elle a pas l'air de Je sais pas comment dire Je sais pas Je sais pas Et la croise Les croiser De temps en temps à Rouen Et Ouais Elle a l'air tellement pure Tellement Innocente Moi j'arrive pas à dire Violet indigo Mais je vais respecter ce blague Je vais dire violet indigo Et pas violet indigo Mais Ouais non Merci pour Merci pour tout Merci pour cette musique incroyable Merci pour ce petit être Que tu es Et Même Allez Checker ses interviews Euh Où elle raconte plus en détail Forcément Euh Bah forcément Ce qu'elle fait Euh Son travail Comment elle s'y prend Et tout C'est à dire Vraiment être une personne Extraordinaire Euh L'EP Last school C'est Ma pépite de l'année C'est la découverte de l'année Cette meuf Mettez la dans des festoches En fait Ou en première partie Tout Après je vais passer pour Pour une groupie de dingue Ce qui n'est absolument Absolument pas le but Dans cette vidéo De faire de la mèche A tout le monde Enfin voilà quoi Violet indigo Donc J'espère que Cette playlist Avec ces 4 artistes Vous ont plu Et là Maintenant On va passer Un peu Aux petites news Auditifs Qui circulent en ce moment Et donc Première news L'artiste Grems A sorti Deux albums Outrage Et Dipro Et je ne sais pas Si vous connaissez Grems ou pas Mais si vous ne connaissez pas Que vous vous invitez à suivre C'est quelqu'un Qui a une carrière Complètement honorable Dans le domaine Musical De la peinture Du graphe Mais Je ne sais pas Si vous en avez déjà parlé Dans mes anciennes vidéos Mais Si je n'en ai pas parlé De toute façon Je comptais Tôt ou tard Je vais vraiment bosser là dessus Et peut-être en duo Avec quelqu'un Qui affectionne aussi C'était cet artiste Et je vais faire Une vidéo spéciale Sur le travail De ce mec Parce que Parce que je pense Qu'il mérite Tout simplement Et que même S'il est loin De Enfin voilà Le show business Les chiffres Enfin voilà Les labels Tout le domaine Tout l'univers de la musique En tant que tel Le débecte un peu Juste au moins Lui rendre Une espèce d'hommage Parce que c'est un artiste Que j'écoute depuis Très longtemps Que mes potes M'ont fait découvrir Quand j'étais ado Un peu Et du coup J'adore Mais en attendant Allez écouter Les deux albums Outrage Et Edipro Et du coup Du coup voilà Je pense que ça va Je pense que ça va être très cool Je ne sais pas si vous allez kiffer Après C'est une boule C'est comme C'est comme Vous voulez Vous voulez quoi Très en news Il y a forcément Mon petit pote DJ Pone Qui revient Dans le domaine De la musique Avec un titre Qui s'appelle Remed En featuring Avec Gringe Et je ne sais pas si vous l'avez écouté Je ne sais pas ce que vous en pensez En tout cas moi ça me fait très plaisir De voir qu'il revient là Ça revient tout doucement Sur le marché Du travail Pareil que Grimes Si vous ne connaissez pas cet individu C'est pareil Je pense que Quand son album Ou quoi sortira Je ferai sûrement Une vidéo spéciale Sur lui Parce que pareil Lui a une carrière vraiment monstrueuse Je pense que c'est l'un des meilleurs DJ Pensez que l'on ait Et du coup je pense Ça mérite vraiment Que je m'appelle vraiment sur lui Un jour Ou peut-être avec une interview Si j'arrive à le motiver À me motiver Pour combiner le truc Mais voilà C'était très compliqué quand même Et pour finir En news Ça aussi J'en ai déjà parlé Si vous me suivez Sur Instagram J'ai fait la propagande De ce type Pendant Pendant des semaines Et des semaines Et des semaines Et des semaines C'est Sans Nom Qui a enfin sorti Son album Qui s'appelle Silence Et Vous ne sais que dire Franchement C'est C'est de la magie À l'état pur Je valide tout Augustin T'as fait de l'excellent blue Trop hâte de voir la suite Je sais que ça a été super long Pour qu'il sorte Qu'avec le Covid Et tout Et plein de trucs Ça a été une galère Pour que ce bébé voit le jour Et franchement Je ne sais que dire C'est de l'excellent travail Et si vous ne connaissez pas encore Je vous invite vraiment À vous pencher là-dessus Sur ce petit être Qui est sans nom Ce petit père Ce petit bonheur Et je vous laisse Là-dessus Avec un extrait D'une session live Qui la recorde À la cartonnerie À la maison À la maison mère Et voilà Sur ce À bientôt Pour de nouvelles aventures auditives J'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère que je n'ai pas trop Cafouillé Mais En même temps Je n'aime pas trop Faire des trucs récités Enfin Voilà Moi je ne suis pas une meuf Qui Comment dire Qui est très technique Je ne suis pas trop dans la technique De Oui Sur tel son Ça fait penser à ça Il parle de ci Il parle de ça Moi Je me mets à la place De gens qui ne connaissent pas grand chose Qui sont juste Qui Voilà Qui La musique Ça l'étouffe Au plus profond de leur être Sans pour autant Être méga Technique Sur des points musicaux De trucs Et machin J'ai juste ce que je ressens Et J'essaie de le faire De manière honnête Sans à chaque fois Être trop Trop compliqué Dans les références Ou quoi Après c'est de la curiosité Tout le temps Il faut toujours Si tu creuses Si tu creuses tel artiste Et que t'aimes bien Tu peux creuser Des artistes similaires Tu peux trouver Des petites pépites Et voilà Mais je vais jamais m'embarquer Dans des phrases Super techniques Pour faire genre La meuf qui connait de Ouf Ouf Alors que c'est genre Vu des coups de coeur Qui Qui me sont arrivés En pleine gueule Et qui reste ancrée en moi Et j'essaie de le décrire De la manière la plus Franche Et sincère Et normale Possible J'espère que En tout cas Que tout le monde Se porte bien Et on se retrouve bientôt Dans une nouvelle vidéo Auditive Une interview Je sais pas Dites moi ce que vous voulez En vrai Peut-être des story time Je le sais pas On verra Bisous les amis A bientôt Arrêtez tout J'ai plus rien à dire J'ai quand même envie Qu'on m'écoute Pourquoi ? Aucune idée J'ai arrêté de fléchir Y'a trop longtemps De parler encore plus Je crois que le silence M'a purifié Ouais J'ai la gueule burinée Comme un coureur A la fin du tour L'année dernière On me disait Que je faisais plus jeune Aujourd'hui On me dit plus rien du tout Je sais des phrases Que j'écoute plus Tu sais les phrases Qui les coûte plus Ça m'intéresse Autant Que les défilés haute couture Que les gens qui parlent D'une vie qu'ils ont pas vécue Et qui la vivent vraiment Parmi les plus damnés C'est toujours les autres Ceux qui ont les moyens Ceux qui font des fautes Mais qui s'excusent jamais Je sais même pas ce que je raconte Si ça se trouve C'est super intéressant Je m'en remets pas compte Mais ça m'étonnerait quand même Et en même temps Plus rien ne m'étonne Faudrait que j'apprenne à savoir les choses Mais pour quoi faire Avec gens c'est déjà des tonnes Ça m'a servi à rien Du moins pas grand chose À part être triste quand tout va bien J'assume tout J'peux être le pire enculé de toute la planète J'assume tout Mais j'vous jure que j'fais tout Pour pas que ça apparaisse J'assume tout J'ai souvent pensé à sauter par la fenêtre J'assume tout Mais tout ce qui me retenait c'était ma paresse J'assume tout J'ai jamais fait preuve de courage J'assume tout Voir les gens et je me soulage J'assume tout J'aime la vie à un niveau efforant Et j'suis prêt à m'tuer Pour pas voir mourir mes parents J'pense toujours après J'fais plus l'instinct J'parlais beaucoup il fut un temps Maintenant j'écris pour pas avoir à parler Mais du coup j'chante Ça n'a aucun putain d'sens Heureusement que ça fait un bail J'en cherche plus J'm'emmerde juste J'passe mon temps à pas chercher J'arrive même à me faire chier Pendant le clair de lune De jamais rien lâcher j'm'en supplie Mais j'ai même plus envie